Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles d'Amidi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups d'Amidi en l'air, on va commencer vite fait par la télé. Eh bien hier c'est Colanta qui est arrivé premier à 5,7 millions, mais Astrid et Raphaël, deuxième à 5,3 millions, n'étaient pas vraiment très loin, ensuite c'était Bouboule. Ce soir, qu'est-ce que vous avez ce soir ? Vous avez la chanson de l'année, le club des Invincibles, donc j'en ai parlé sur ma vidéo précédente, et puis Mortel Calanque qui va sûrement arriver premier. Sinon ça va commencer, petit résumé des douze coups d'Amidi présenté par Jean-Luc. Oh il est loin, qu'est-ce qu'il est loin ? Il est loin le Jean-Luc qui est très loin. Elle est bien ta chemise, franchement, le ciel ça lui va très bien. Au coup d'envoi, la première question, quel type de programme est le plus regardé par les abonnés aux plateformes de streaming ? Donc bien sûr c'est série, après vous aviez Arthur qui était venu avec Tata Suzanne, Tata Suzanne c'était, comment il s'appelle ? Avec Omar et Fred, je crois que c'était Fred qui faisait Tata Suzanne, salut c'est Tata Suzanne ! Bon passons, ensuite parmi les jeunes qui sont ceux que l'on désigne sous l'acronyme NEET, et bien c'est ceux qui ne travaillent pas. Après vous aviez celle-là pauvre, il était venu tout au sol, sa question, plus ou moins de 40% des français ne changent pas de chaussettes tous les jours. Je crois que c'était plus, moi je m'en fous, je ne porte jamais de chaussettes, donc voilà. Je ne vous parle pas des caleçons, donc après vous aviez Vincent, non je déconne, les chaussettes c'est vrai, mais bon. Après vous avez Vincent qui a fait du bruit, donc là il faudrait vraiment m'expliquer un truc. Jean-Luc Richman a dit que c'était la journée de l'environnement, bon je ne sais pas si Jean-Luc Richman connaît l'environnement sonore. Donc bon c'était sympathique, la guitare et tout, mais ça fait du bruit et l'environnement sonore fait partie de l'environnement. Donc il a fait beaucoup de bruit, par contre j'ai beaucoup aimé ça, je ne sais pas comment ça s'appelle ce qu'on met pour attacher la guitare, le truc là, puisque c'était le fameux truc des policiers, vous savez quand il y a un meurtre, donc voilà. Donc il a fait beaucoup de bruit, mais bon ça va, il était quand même sympatoche. Quel produit est pointé du doigt par WWF, car après, alors qu'il est mauvais pour le climat, on le voit dans les pubs, télé 3h50 par jour, donc c'était des voitures SUV. Pour le maître de midi qui interprète un tueur en série dans la série Le Serpent sur Netflix, alors ça, tu le sens le buzz avec cette question. Bon, donc c'était Tar Rahim, et puis la question d'à côté c'était Tar, ta gueule à la récré, donc ça sent pas bon. Donc j'en reviendrai sûrement sur une vidéo. Après, dans quelle autre activité que le plongeon ou le champion olympique Tom Dela est-il devenu star sur réseaux sociaux ? Et bien c'était le tricot, donc sur cette question, Harfur est passé au rouge. Tu dis rouge, tu dis duel, il a pris Estelle en duel, il a pris Estelle en duel. Qui est tombé sur une question assez simple. Dans quel pays peut-on visiter à Auckland et Wellington ? Donc je crois qu'elle a dit l'Islande, pourtant c'était évident, c'était la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, bye bye à Estelle. Donc ensuite, Harfur, Bruno, et puis je sais même plus son prénom, Vincent, sont retrouvés dans coucou par cou. Donc d'abord la première question, quelle expression désigne autre chose qu'un aliment ou une oisson ? Donc si vous voulez jouer, où est la mauvaise réponse ? Et bien c'était à Gato de ménage. Ensuite, qu'est-ce qui est considéré comme un éco-geste ? Alors où est le problème ? Ah, et entre temps, Evelyne Délia est venue parler d'écologie. Donc voilà, avec sa petite veste en cuir. Ça allait bien avec le décor, en plus elle est toujours aussi mignonne. On nous a montré une photo d'elle quand elle était toute jeune. Qu'est-ce qu'elle est toute mignonne ? Mais bon, elle était en noir et blanc quand elle était jeune. Donc c'est vrai, on a l'impression que les gens, avant les années 60, ils sont nés en noir et blanc. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés en couleur. Donc voilà. Donc ensuite, c'est Arthur qui a eu la mauvaise réponse. Donc c'était de mettre un mot de veille. Et ensuite, quel titre est une chanson de Maria Carey ? Maria Carey ! Et puis, bah non, il s'est planté. Donc lui aussi, il est passé à l'orange. Et puis après, quelle capitale est celle d'un pays d'Afrique ? Et bien, la mauvaise réponse était Sanaa. Donc sur cette question, le gystariste qui fait du bruit est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Arthur en duel qui est tombé sur une question franchement qui n'était pas évidente. À quel grade de Charles de Gaulle a-t-il pris sa retraite ? Donc il a dit général de brigade et c'était colonel. Donc si je comprends bien, Charles de Gaulle étoile, il faut changer. Ah bah non, parce qu'on ne dit pas le général. On ne dit pas son grade. On dit Charles de Gaulle, mais on ne dit pas... Ah ouais, d'accord. Non, parce que sinon, l'aéroport... Comment ça aurait été l'aéroport du colonel Charles de Gaulle ? Non, parce qu'on pourrait aller... Donc ensuite, Vincent et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, le Vincent n'a pas été ridicule, sauf que bon, moi j'ai trouvé qu'il a eu des questions plus difficiles. Bon après, c'est à lui de voir. Donc il a très peu passé, voilà. Donc, mais bon, c'est vrai que Bruno a eu des questions plus difficiles, plus faciles, pardon. Et puis, bon, lui, j'ai remarqué que bon, mais bon, après on va me prendre pour un parano. Donc à la fin, il a gagné le Bruno. Et il a dansé par rapport au coup de maître. Première question. Donc là, je trouve que c'est là où il est le plus intéressant, Bruno. Alors, on peut dire qu'une personne méchante, que c'est une peau de vache. Voilà, je pense que c'était une peau de vache. Donc c'était une question qui était assez simple. Dans la série Lost, elle est disparue. Comment s'appelle le peuple qui menace les survivants du crash aérien ? Donc il a dit les autres. Mais bon, comme il a avoué, donc il a vu plusieurs fois la série, donc c'était bien les autres. Ensuite, quel pays est le principal producteur de lin destiné à la fabrication des textiles ? Donc il est parti sur une tonne d'explications. Et franchement, là, il nous a épaté parce que c'est vrai. On aurait pu partir sur la Chine. Et pas du tout. Donc c'est la France qui est le principal producteur de lin. Mais ils exportent en Chine, qui après le renvoie en France. Donc bravo au Bru Bru, au Nono. Après, quel titre de film de James Bond est aussi le nom de la propriété de Ian Fleming en Jamaïque ? Donc là, il m'a beaucoup fait rire parce qu'il a dit « Oui, mais je sens que les personnes qui font les questions, je sens le piège, je sens le piège. » Donc je vais dire Skyfall, puisque c'est un titre beaucoup plus récent. Et bien, il a eu dans le baba, donc c'est rigolo. Donc il dit « Oh non, non, non ! » Parce qu'il était tellement sûr de... Voilà, donc il s'est fait avoir. Et puis ensuite, quelle plante dont le nom malgache signifie feuille bonnatou est utilisée en huile essentielle contre les infections respiratoires ? Donc bon, il est parti sur la facilité en donnant le nom de Ravistara, qui est un nom, comment dire, malgache. Donc c'était assez évident, mais quand même bravo, comment dire, à Bono. Et comme le dit Jean-Luc Richemann, « Vous avez quelque chose en plus ! » Ben j'espère pour lui. Bon, passons. Alors ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse... Alors on voit plus, je ne sais pas si vous voyez là au centre, on voit plus la statue. Donc voilà, c'est la place du Palais Bourbon à Paris. Donc bon, moi je vais rester sur Bafi. Comme je vous l'ai dit hier, pourquoi Bafi ? Parce que, de toute façon, pour l'instant, je n'ai pas d'autre élément. Donc je vais partir sur Bafi. Et puis ensuite, comme je vous l'avais dit, il avait interpellé Raymond Barre au Palais Bourbon, justement, pour lui dire, « Alors, comment dire Raymond ? Alors, c'est bon pour draguer avec les femmes et tout ? » Et puis Raymond Barre lui avait dit, « Je ne vous permets pas de me tutoyer. » Donc voilà. Sinon, j'ai eu un message de Prussa Bruno. Alors, bien le bonjour, M. Claude, j'attendais une réponse de vous. Bon, c'était sur les statistiques. Donc, oui, je pense qu'il y a des statistiques qui sont assez faciles. C'est-à-dire que, bon, quand il y a une question sur trois, comment dire, voilà, donc c'est plus facile. Mais bon, moi, ce que je pense le plus, c'est que, comment dire, le maître de midi est avantagé. Mais je pense qu'il est avantagé parce que, je pense que c'est pour tous les maîtres de midi, à part, je pense que quand un maître de midi n'est pas bankable, je pense qu'il a plus de questions difficiles. Et là, franchement, le Bruno, je ne veux pas dire du mal, mais comme disait, comment dire, Thierry Larmite, je ne veux pas dire du mal, mais effectivement, il est sympathique. Donc, voilà, pour finir le t-shirt, vous débrouillez. Vous allez sur le site 3millions.com, vous allez sûrement trouver un truc pour la fête des pères. Et puis, sinon, ça s'est presque terminé avec la guitare de Vincent. Comme je l'ai dit, c'est la journée de l'environnement, donc le bruit, c'est une mauvaise chose de l'environnement. Bon, ce n'est pas grave. Et puis, comme on peut voir, le Bruno, il est parti en faisant le doigt des Hells Angels. Donc, voilà, donc... Ah, quelle rebelle ce Bruno, quelle rebelle ! Bon, allez, sinon, je vous dis à tout de suite pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, à plus tard, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur des Toiles de midi. Alors, là, j'ai l'impression que mes voisins pensent que je suis un débile parce que tous les jours, ils m'entendent et entendent écouter les 12 coups de midi. Il va vraiment me prendre pour un charlot. Pour un débile, quoi, mon passant. Alors, donc, on va commencer par la première question pour Bruno. Donc, quel type de programme est le plus regardé par les abonnés aux plateformes de streaming ? Donc, bien sûr, c'était les séries. Après, vous aviez Arthur. Alors, parmi les jeunes, qui sont ceux que l'on désigne sous l'acronyme NET ? N-E-E-T. Donc, c'était ceux qui ne travaillent pas. Après, vous aviez la sympathique Estelle, qui était venue toute seule. Plus ou moins de 40% des Français ne changent pas de chaussettes tous les jours. Donc, je crois que c'était plus. De toute façon, je m'en fous. Je n'en porte pas de chaussettes. Après, vous aviez Vincent, qui a fait beaucoup de bruit avec sa guitare. Mais bon, c'est vrai, c'était sympa. Parce que c'était court. C'était sympa parce que c'était court. Bon, quel produit est pointé du doigt par WWF ? Car il est mauvais pour le climat, gna gna gna. Donc, c'était la publicité pour les voitures SUV qu'on peut gagner au douze coup de midi. Bing dans la tronche. Ensuite, qui interprète un tour en série dans la série Le Serpent sur Netflix. Donc, d'un côté, vous aviez Tarahim. Au autre côté, Tar, ta gueule à la récré. Donc, je ne sais pas ce que va dire Tarahim de sur cette blague. Ensuite, dans quelle autre activité que le plongeon, le champion, la pique, Tom Delet, est-il devenu une star sur les réseaux sociaux ? Donc, c'était le tricot. Sur cette question, Arthur est passé au rouge qui dit rouge, dit duel. Il a pris Stel en duel qui a eu une question qui était très simple. Dans quel pays peut-on visiter Auckland et Wellington ? Donc, elle est partie sur l'Islande. Et, bien entendu, c'était la Nouvelle-Zélande. Donc, ensuite, Arthur, Bruno et Vincent sont retrouvés au coup par coup. Et puis, ben voilà. Et c'est Vincent qui est passé deux fois à l'orange. Donc, au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris Arthur en duel qui est tombé sur une question pas évidente. À quel grade Charles de Gaulle a-t-il pris sa retraite ? Donc, il avait dit général de brigade. Eh bien, c'était colonel puisqu'il avait été rétrogradé par le président Albert Lebrun. Donc, ensuite, eh bien, Vincent et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Vincent n'a pas été ridicule du tout. Mais je trouve que Bruno a eu des questions plus faciles. Mais comme je l'ai dit, c'est pas Bruno qui fait les questions. Donc, c'est pas de sa faute. Après, par rapport au coup de maître, on peut dire d'une personne méchante que c'est une peau de vache. Ensuite, dans la série Lost les disparus, comment s'appelle le peuple qui menace les survivants du crash aérien. Donc, vous aviez les habitants, les autres, ou les frontaliers. Donc, c'était les autres. Et Bruno a eu, comment dire, la délicatesse d'avouer qu'il avait vu la série plusieurs fois. Donc, bravo à lui pour son honnêteté. Ensuite, quel pays est le principal producteur de l'un destiné à la fabrication des textiles ? Donc, au départ, il était parti sur la Chine et puis il s'est dit « Non, je pense que c'est la France, etc. » Et c'était la France. Donc, franchement, Bruno, il est « Il est vraiment phénomène ! » Bon, passons. Et puis, à la fin, l'avant-dernière question, quel titre de film donne James Bond et le nom d'une propriété de Ian Fleming en Jamaïque ? Donc, il y avait Skyfall, Golden Eyes ou Golden, je ne sais plus quoi. Et puis, il a dit « Non, je sens le piège. Je pense que c'est Skyfall parce que c'est un film beaucoup plus récent. » Eh bien, il a cherché la difficulté parce qu'il l'a vu dans le Baba. Mais c'était très rigolo parce qu'il était parti sur plein d'explications, etc. Mais bon, tant pis, on ne peut pas avoir la bonne réponse tout le temps. Et puis, à la fin, quelle plante dont le nom malgache signifie « feuille bonnatou » est utilisée en huile essentielle contre les affections respiratoires ? Eh bien, c'était le Ravinstzara. Bon, c'est vrai que c'était un nom qui était assez malgache. Et je crois que c'était une plante qui était un peu à la mode et très recherchée pendant le Covid justement pour soigner les malades. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, on peut voir la statue de la place du Palais Bourbon qui commence à apparaître. On attend avec impatience les autres indices. Donc, comme je l'ai dit, moi, je vais rester pour l'instant sur Bafi. Voilà, moi, j'aime bien Bafi. Donc, voilà. Pourquoi pas aussi Sophie Marceau. Je vous dirai aussi pourquoi demain. Donc, voilà. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Donc, bon, sur cette petite résumée, je vais vous souhaiter une agréable journée. Donc, ce soir, vous avez Paul dans la nouvelle émission de Nagui, Les Invincibles. On va voir ce que ça donne, si c'est intéressant ou si on va perdre son temps. Allez, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501